Et j'accueille maintenant Richard Labbé-Vière. Salut, il y a un baffi qui me dit, il s'appelle Richard Labbé-Pierre. Je confondais. Richard Labbé-Vière. Articule. Ah, la déconne. Bien, vous êtes... ça va ? Très bien. Vous allez bien là ? Très bien. Bien, donc... Pardon, Stan, on va changer, tu vas prendre ma place, tu vas dire des vannes. Qu'est-ce qui se passe Stanislas ? Il va dire des vannes et moi je vais faire la tronche. D'accord. Donc, baffi, tu fais Stanislas ? Le problème c'est, lui il a loup pour faire ça. Mais j'ai envie de faire Stan, en même temps j'ai envie de faire l'inverse, je sais pas. Bien. Et toi, donc Stan, tu fais des vannes. D'accord. Donc Richard Labbé-Vière, vous êtes rédacteur en chef éditorialiste à Radio France Internationale, RFI. Avant d'aller plus loin, je voudrais qu'on ait une pensée pour un journaliste de RFI qui a été assassiné à Abidjan il y a quelque temps, Jean-Hélène. Alors, donc, parallèlement à votre travail RFI, vous publiez régulièrement des livres, et notamment chez Grasset, en 1999, un livre qui s'appelait Les dollars de la terreur. Et aujourd'hui, toujours chez Grasset, vous publiez Les coulisses de la terreur, qui est un petit peu le prolongement du précédent. Car pour vous, le 11 septembre 2001 n'est pas un point de rupture, mais en fait une continuation d'un processus ancien de rupture. Voilà. Alors, le pitch de votre livre est assez simple. Al-Qaïda n'existe pas. Voilà. C'est la phrase, finalement, la plus remarquable de votre bouquin. Vous dites, pour justifier ses objectifs, c'est-à-dire le pétrole, la guerre sans fin décrétée par les Américains, avait besoin d'Al-Qaïda, superbe invention médiatique. Pour vous, en fait, Al-Qaïda, au-delà de ce qui s'est réellement passé, c'est un petit peu une création des Américains. — Si vous voulez, avant les attentats du 11 septembre, on n'a jamais parlé d'Al-Qaïda, alors que les activistes salafistes de cette idéologie... — Wahhabites, au départ. — ...convergents des frères musulmans et des wahhabites saoudiens égorgeaient des gens depuis 10 ans, en Algérie, en Égypte, en Asie du Sud-Est. Il faut... Rappelons que le premier attentat contre le World Trade Center, c'était en 93. Donc, je veux dire, les services américains étaient parfaitement au courant de qui étaient ces réseaux, qui les ont instrumentalisés et beaucoup utilisés dans la guerre contre les Soviétiques en Afghanistan. Si vous voulez... — Oui, ce que vous dites, c'est que finalement tout ça existait déjà et qu'en fait, les Américains, après le 11 septembre, ont collé ce label, cette étiquette Al-Qaïda sur ces réseaux pour permettre en fait aux USA de justifier un énorme déploiement militaire et à imposer leur vision du monde au reste de la planète, en fait. — Si vous voulez, le basculement, c'est vraiment octobre 2002, les attentats de Bali, puis novembre 2002, les attentats de Mombasa, et enfin mai 2003, attentats de Casablanca, de Riyad, avec les derniers attentats d'Istanbul. Et là, je veux dire, Al-Qaïda et Ben Laden n'ont absolument rien à voir dans ces attentats. C'est un terrorisme local, endogène, qui s'enracine dans des conditions économiques et politiques, et qui, local, et donc qui utilise Al-Qaïda comme un label, une référence, si vous voulez, qui ne renvoie pas à une organisation planétaire. — Voilà, ce que vous dites, voilà, c'est ça. Ce que vous dites, c'est que Al-Qaïda, et c'est tout l'intérêt de votre livre, Richard, vous dites que Al-Qaïda n'est pas structuré sur un mode pyramidal, international, comme l'a été à l'époque le Comintern, c'est-à-dire l'international communiste. Mais en fait, ce sont de petits groupes autonomes, et que le terrorisme, dites-vous, s'est délocalisé. — C'est quelque chose, vous l'avez dit, qui a servi à l'armée américaine, qui a facilité le plus grand redéploiement de moyens militaires ou stratégiques américains depuis la guerre mondiale. Et ça, je veux dire, il y a... Dans la mesure où les Américains continuent à nous dire « Ben Laden est partout », qu'il faut mettre des soldats américains partout. Pourquoi ? Tout simplement pour de l'influence stratégique aux militaires et des intérêts économiques. — C'est un alibi. — C'est un alibi. — C'est un alibi. Alors vous dites « Désormais, nous vivons dans un monde orwellien », donc Orwell, 1984, le monde de la falsification médiatique de masse, la guerre sans fin contre le terrorisme. Finalement, c'est une référence floue qui permet, en fait, n'importe quelle aventure militaire. — L'Empire américain, depuis la fin de la guerre froide, est privé d'ennemis. C'est terrible pour un empire. Donc il faut bien s'en réinventer un autre. L'idéologie de la guerre sans fin, si vous voulez, remplace l'idéologie de la guerre froide. Et ce qui permet à l'Empire américain de se reconfigurer, de se redéployer, de remettre des bases et des soldats américains partout dans le monde, pour continuer, justement, à avoir... à continuer à avoir un ennemi et à faire ce que dit M. Bush et ses amis néoconservateurs, à poursuivre une guerre sans fin contre le terrorisme et la terreur. — Alors qu'en fait, dites-vous, le seul vrai objectif, c'est le pétrole de l'Asie centrale, ce que vous nommez le grand jeu, le nouveau grand jeu. — C'est un des objectifs. C'est pas le seul. C'est une des raisons. — La meilleure preuve, dites-vous, c'est que quand les Américains sont entrés dans Bagdad, ils ont laissé piller le musée de Bagdad où il y avait des... — Des richesses archéologiques, des débuts de l'humanité de notre histoire. — Voilà. Et en fait, le seul endroit qui a été réellement protégé, c'est le ministère de la production pétrolière. Voilà. Alors cette mainmise américaine sur le pétrole irakien, dites-vous, leur assure en fait une mainmise sur l'OPEP, puisque maintenant, ils pèsent au sein de l'OPEP, ce qui n'était pas le cas avant. — Si vous voulez, moins sur les réserves pétrolières que sur le contrôle des cours du brut. — Alors justement, les USA, depuis qu'ils occupent l'Irak, sont moins tributaires, évidemment, du pétrole d'Arabie saoudite. Et vous revenez sur les liens entre les USA et l'Arabie saoudite, les compromissions financières au plus haut niveau. Et vous dites qu'un jour, ça risque d'éclater. Et vous parlez d'un Ben Laden gay. — C'est vrai que le Ben Laden gay, aujourd'hui, quand on travaille sur ces réseaux et sur leur financement, parce que moi, j'ai commencé à travailler il y a 12 ans sur les structures financières, parce que j'étais installé à Genève, donc je voyais passer les valises de billets, si vous voulez, eh bien nous ramène non pas à des banques forcément somaliennes ou pakistanaises, mais à de l'argent saoudien enchevêtré en partenariat avec de l'argent américain. — Oui. — Et au conseil d'administration de la plupart de ces sociétés, vous retrouvez non seulement le Gotha du Parti républicain et des idéologues néo-conservateurs de l'administration Bush, mais vous retrouvez Bush père, notamment, au sein de Carlyle, et d'anciens chefs de la CIA comme Carlucci. Et le Ben Laden gay, c'est ça, c'est que si vous enquêtez très sérieusement sur le financement du terrorisme aujourd'hui, vous revenez fatalement aux États-Unis, aux places offshore, aux îles anglo-normandes, aux Bahamas, aux îles Caïmans, à Curaçao, c'est-à-dire un fonctionnement de finances internationale dont personne, surtout pas les Américains, n'ont intérêt à lever le secret ou l'opacité, si vous voulez. — Alors, Ben Laden, d'ailleurs, vous confirmez une information qui avait été donnée par le Figaro et puis qui n'avait pas été démentie, mais enfin, à laquelle les gens n'avaient pas beaucoup donné suite. Vous confirmez, donc, cette information, selon laquelle Ben Laden aurait séjourné à l'hôpital américain de Dubaï en juillet 2001, donc deux mois avant le World Trade Center. Et il avait rencontré à ce moment-là un patron de la CIA locale. Alors, l'idée, c'était finalement assez claire, c'était de dire à Ben Laden, écoutez, on vous donne la vie sauve, vous vous installez où vous voulez, à condition que vous arrêtez, finalement, vos actions. — Donc ça veut dire que deux mois avant le World Trade Center, vous le confirmez dans votre bouquin, les Américains ont proposé un marché à Ben Laden. — Tout à fait. Vous avez raison de rappeler que cette information était sortie en fin novembre 2001 et dans le Figaro et sur les ondes des RFI. À l'époque, on avait le factuel. On savait que tout ça a été confirmé aux meilleures sources, y compris par des services secrets arabes de la région. Donc on était parfaitement sûr du factuel. On n'avait pas le sens et la lecture de ce séjour et de cette rencontre avec le résident local de la CIA à Dubaï qui s'appelle Larry Mitchell. On a relancé l'enquête. On a refait une enquête de proximité à Dubaï avec ma collègue Alexandra Richard pendant de nombreuses semaines. Et effectivement, on a pu recouper avec des témoignages de personnes travaillant pour l'administration de l'hôpital américain qu'effectivement, Larry Mitchell, le résident local de la CIA à Dubaï, avait rencontré Ben Laden à l'hôpital américain le 12 juillet 2001 pour essayer, si vous voulez, de déboucher sur un accord, sur une ultime négociation pour que les Afghans arabes de la mouvance Ben Laden dans le monde cessent de s'en prendre à des intérêts américains. — Donc ça ne s'est pas fait. — Contre son retour en Arabie saoudite. Je vous rappelle que Ben Laden avait été privé de sa nationalité saoudienne en 1994. — Si Al-Qaïda était une structure pyramidale, comme le communitaire, disons, internationale, on pourrait discuter avec un chef et on pourrait faire un deal. Ce que vous êtes en train de nous expliquer là, ce soir, c'est que finalement, il y a tellement de bases d'Al-Qaïda dans le monde, il y a tellement d'endroits où ce label est revendiqué qu'on ne peut pas négocier, en fait. — Ce qui est très étrange, c'est que depuis le 11 septembre, remarqué dans la presse, du 11 septembre au printemps 2002, toutes les semaines, on arrêtait un cerveau d'Al-Qaïda. On a dû arrêter 15 cerveaux. — C'est inquiétant, oui, parce que ça prouve à l'envie qu'il n'y a pas de... — Plus il y a de cerveau, moins c'est pyramidal. — Quand on négocie avec l'IRA ou avec les FARC ou l'OLN colombienne, bon, il y a une structure, etc. — Des questions à poser à notre amie, Sophie ? — Non, enfin, moi, j'aimerais bien savoir comment ça va se terminer, mais bon, personne ne peut répondre, quoi. — Richard Labévière, les coulisses de la terreur. Merci. — Merci. Merci.